Alors moi je suis Agi Forest pour Audrey Jeanne Forest donc je suis originaire du Pays Bigoudin de Pont-Labbé pour être plus exacte et j'ai également une partie de ma famille maternelle qui est du côté du Guilvinec donc là on est vraiment sur la bigoudaine pure beurre. Je suis l'auteur de Moonlight Shadow donc un roman de une romance fantastique qui est paru aux éditions Hermine Boux en septembre 2020. Hermine Boux c'est un éditeur breton, ils sont juste à côté de moi d'ailleurs donc là on est vraiment sur du pur produit breton, auteur breton, éditeur breton on fait pas plus chauvin. Je l'ai commencé à l'écrire en 2019, fin 2019 et je vais laisser un petit peu de côté et puis mars 2020 confinement coincé à la maison dans un petit T2 donc vraiment un besoin d'évasion et en tête à tête avec mon ordinateur toute la journée donc j'ai repris mon livre et ça a vraiment été mon échappatoire pour le coup mon roman pendant le confinement et je l'ai terminé pendant le confinement donc de mars à mai. Fin mai je l'ai envoyé à mon éditeur et il est sorti en septembre donc c'est très vite pour pour un livre d'habitude ça prend un peu plus de temps que ça mais la conjoncture a fait qu'il y a eu une brèche et que c'est allé très très vite pour Moonlight Shadow donc un produit 2019-2020. Non j'envie pas pour moi c'est un hobby en plus c'est un premier roman édité donc je pense que pour en vivre il faut déjà avoir un certain nombre d'ouvrages et on en vient un petit peu mieux quand on est auto-édité aussi que quand on passe par un éditeur mais moi c'est vraiment une activité complémentaire et un hobby je suis juriste de profession donc on retrouve un petit peu le goût des lettres et de la rédaction puisque clairement mon métier c'est de rédiger des actes juridiques à longue durée de journée et et dans des cryptés aussi et c'est vrai que dans mes études de droit mon goût pour pour l'écriture m'a bien aidé à bien aidé dans mes études parce que j'écris depuis que je suis adolescente depuis le lycée pour pour être exact ouais c'est ça sauf que j'avais toujours gardé mes manuscrits pour moi je n'avais jamais osé envoyer vraiment à un éditeur et là je me suis dit bon qui ne tente rien n'a rien et j'ai bien fait puisque voilà le résultat aujourd'hui là c'est du fantastique en fait oui oui parce que moi je suis une génération je suis née dans les années 90 j'ai 30 ans je suis une génération très très amoureuse de l'imaginaire et du fantastique la génération Harry Potter les générations Twilight nous c'est vrai qu'on va on est très sur l'imaginaire que ce soit par la science fiction par le fantastique donc moi j'ai toujours écrit sur du fantastique mais maintenant à 30 ans je commence à avoir d'autres idées de manuscrits et l'un de mes prochains que je compte écrire ce sera plus une romance contemporaine donc vraiment dans le réel pas d'éléments fantastiques avec du thriller quoi donc je vais vraiment me pencher plus sur des des genres un petit peu classique mais sinon dans mes romans c'est vrai que j'aime bien mettre une petite dose une petite dose de fantastique mon light shadow est très réel mon héroïne est avocate on se retrouve un petit peu avec mon bagout juriste ça se passe à londres ça se passe pas dans un monde inventé de toutes pièces c'est le vrai londres avec les vraies rues etc donc c'est vraiment très ancré dans le réel mais pour autant on a la petite dimension fantastique avec le fait que mon héroïne se découvre être un loup-garou en cours de chemin parce que je trouvais ça assez assez marrant en fait d'embêter un peu mon héroïne avec ce cette drôle de transformation d'aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours lu puisque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont de grands lecteurs qui avaient leurs cartes à la bibliothèque du coin et tous les samedis c'était on allait chercher des livres donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu j'ai lu de tout que ce soit des bd que ce soit des romans que ce soit des mangas ce soit vraiment du réel ou du fantastique mais alors fouiller dans mes souvenirs je pense que je lisais petite j'étais très fan d'équitation de poneys tout ça donc je lisais les romans les talons noirs de walter farley et là c'est du réel pour le coup c'est dans le milieu hippique les cours séquestres etc et c'est les premiers romans sur lesquels je me suis fait un petit peu mes dents de lectrice c'était des romans qui parlaient de chevaux je pense qu'on peut dire les harry potter c'est vraiment les premiers romans où je me suis trouvée à payer dans le livre et à devoir feinter les parents et rester sous la couette à lire son livre très tard parce que le lendemain il y a école et qu'on n'a pas le droit de lire jusqu'à deux heures du matin mais c'était tellement prenant la dimension imaginaire était tellement incroyable que vraiment les harry potter ça m'a marqué ouais il n'y en a pas vraiment de romans qui m'ont amené à écrire là ça serait peut-être plus toute la dimension cinématographique puisque j'aime beaucoup j'aime beaucoup le cinéma j'aime beaucoup le cinéma de l'imaginaire et j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente sur les vampires suite à des films un petit peu comme under world ou matrix c'est pas de vampire dans matrix mais ils ont un petit peu un style un style qu'on retrouve dans les milieux fantastiques et de vampires et du coup je pense que c'est plus le côté image en fait des films l'imaginaire à travers les films qui m'a donné envie de créer mes propres histoires et là pour le coup quand on veut partager une histoire et la transmettre à quelqu'un il n'y a pas d'autre moyen que de l'écrire moi j'étais très mauvaise en écriture je détestais écrire ça me hyper mauvaise en orthographe mais pourtant pour autant j'avais beaucoup d'imaginaire et quand je racontais ce à quoi je songeais rêvais mes histoires ou mes comptes aux gens autour de moi mais mais tu veux pas l'écrire parce que je me souviens plus de ce que tu m'as dit la dernière fois et j'étais à m'écrire c'est chiant mais bon il a bien fallu s'y mettre c'est comme ça que je me suis mise à l'écriture contrainte et forcée pour partager mes histoires et aujourd'hui j'adore ça c'est plus du tout une contrainte